Donc, ce passage très connu de la Bible, il traite, comme nous le dit le verset 18, des circonstances qui ont vu naître Jésus. Et voilà, nous on connaît la suite du récit, et on sait qu'à ce moment précis, il y a quelque chose d'extrêmement grand, d'extrêmement divin qui se joue. Et c'est un moment bouleversant pour la vie de Marie et Joseph, mais aussi pour nous, pour toutes les personnes qui vont devenir par la suite des disciples de Jésus. Et oui, aujourd'hui, ce matin, moi je voulais qu'on s'intéresse au personnage de Joseph, et en particulier à son obéissance à Dieu. C'est de ça que je voulais qu'on parle ce matin. L'obéissance. Et l'obéissance, c'est un thème qui, au final, est omniprésent dans notre vie de tous les jours. Il rythme nombreuses de nos relations. Voilà, les relations entre enfants, parents, les relations entre époux, les relations entre citoyens et autorités. L'obéissance, c'est vraiment un thème qui fait partie intégrante de nos vies, mais c'est vrai qu'on n'aime pas en parler, généralement. L'obéissance, ça nous renvoie souvent, je pense, à notre difficulté, à nos difficultés. Et du coup, c'est pas un thème qu'on aime aborder. Et pourtant, il est ô combien important pour Dieu. Et de nombreuses fois dans la Bible, Dieu nous demande de lui obéir. Dans le cas de Joseph, et pour nous aussi, cette autorité, c'est Dieu. L'autorité qui ramène ce besoin d'obéissance, c'est Dieu. Et dans le texte qu'on a lu, Joseph, il se retrouve quand même dans une situation bouleversante, comme je l'ai dit. Et oui, on voit sa femme qui tombe enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et si vous vous souvenez, Marie, voilà, elle a reçu la visite de l'ange. Elle-même, elle était bouleversée, mais elle est convaincue, en fait, de ce qui lui arrive. Et elle expose cette situation à Joseph, voilà, a priori, je pense qu'il n'était pas hyper enchanté par la nouvelle. La femme qu'il allait prendre pour épouse est enceinte d'un autre. Et même si elle lui explique que c'est par l'action du Saint-Esprit, bon, avant la visite de l'ange, ça paraît un peu souvenu. Je ne sais pas qui aurait cru cette histoire de l'Esprit-Saint, mais je pense que ça a dû être compliqué. Et je pense que si Dieu a jugé nécessaire de faire intervenir un ange pour lui expliquer, c'est que ça valait quand même, voilà, une explication. Et que ça devait être compliqué à entendre. Et le texte, il nous dit aussi que Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, en Israël, être fiancés, ça veut dire qu'on était déjà mariés, en fait. C'est juste qu'on ne vivait pas encore ensemble. Et du coup, Marie, à ce moment-là, elle était adultère. Voilà, elle était adultère. Et pour ça, Joseph était en droit de la répudier. Il était en droit, voilà, de la renvoyer. Et Marie risquait la mort, en fait, parce que le prix pour l'adultère, c'est la mort par lapidation. Mais le texte, comme je l'ai dit en introduction, dit que Joseph était un homme bon et droit. Et honnêtement, je n'avais jamais pris la mesure de la bonté de Joseph avant un événement récent. Alors, ceux qui suivent un peu les faits divers, entre guillemets, sur les réseaux doivent être au courant. Récemment, il y a un homme qui a fait une interview, voilà, pour parler, en fait, de l'adultère de sa femme. Voilà, c'était un gros, il explique qu'il était rempli de colère, son orgueil avait été blessé. Et donc, voilà, il a fait une interview et il parlait de l'adultère de sa femme, de manière très crue, vous voyez, parce que c'était les paroles d'un homme vraiment blessé. Et clairement, quand les gens ont vu cette histoire, ils ne se sont pas gênés pour aller, du coup, insulter la femme en question. Et si vous connaissez un petit peu Internet et la méchanceté qu'on peut y trouver, elle n'a pas passé une très bonne semaine, là, ces derniers temps. C'était très violent et par la suite, il est revenu sur ses propos en disant, voilà, je ne pensais pas que le fait d'intervenir comme ça provoquerait tous ces remous, etc. Mais c'était trop tard, en fait. C'était trop tard. En fait, il l'avait livré sur la place publique à une sorte de lapidation, au final. Et en fait, quand je l'ai vu, moi, j'ai regardé l'interview et quand j'ai vu sa colère, quand j'ai vu son ressentiment, j'ai pensé à Joseph. J'ai pensé à Joseph et je me suis dit, au final, à ce moment-là, lui aussi, il était adultère et il aurait pu ressentir toute cette colère. Voilà, il aurait pu être bouleversé de la même manière. Mais il n'a pas voulu livrer Marie au déshonneur. Le texte nous dit qu'il a proposé à Marie de simplement se séparer sans expliquer pourquoi. Vous voyez, lui, son désir, ce n'était pas que Marie soit punie. Non, il voulait simplement qu'elle puisse s'en aller en conservant toute son honneur. Il a été tellement bon qu'il était prêt à prendre sur lui et à ne pas exercer son droit, parce que c'était son droit, la répudier. Et en ça, il est déjà un exemple incroyable. Un exemple vraiment qui doit nous aspirer, je pense. Et pendant qu'il réfléchissait à ça, au fait de la renvoyer, le texte nous dit qu'un ange de Dieu lui a paru et qui lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. » L'ange, après, va lui donner quelques détails sur la promesse qui est attachée à cet enfant. Et ce qui, moi, m'a surprise et ce sur quoi nous devons nous interner ce matin, c'est sur la réaction de Joseph. Vers 6, 24 « Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa femme pour fiancé. » Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui, un jour, ont eu la conviction que Dieu les appelait à faire quelque chose qui ne faisait pas forcément sens pour eux au moment où ils ont reçu cette conviction. Est-ce qu'il y en a ? Oui ? Ok. Je pense qu'on est, oui, beaucoup dans ce cas. Et parmi vous, parmi nous, qui a répondu promptement « Oui, Seigneur, je te suis, maintenant, tout de suite ? » Qui a fait comme Joseph ? Qui a fait ce que le Seigneur lui avait commandé au moment où il lui a demandé ? Personnellement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Et malheureusement, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois, il y a eu un laps de temps avant que j'accepte de rentrer dans l'appel que Dieu me donnait. Et j'ai déjà donné le témoignage de mes études de théologie, parce qu'après cinq ans d'études universitaires, Dieu m'appelait à me former en théologie. Et en fait, cet appel, l'appel, il a eu lieu un an avant que je prenne la décision. J'étais encore dans mes études universitaires, j'ai reçu l'appel, c'était pendant une prédication où Isabelle prêchait et chantait « Dieu m'appelait ». Et j'ai dit non. J'ai dit non. Et un an plus tard, j'ai enfin accepté et j'ai vu les fruits par la suite. Mais ça a pris un an. Et récemment, il m'a de nouveau invité à me tourner plus vers sa volonté que vers mes projets. Encore une fois, ça a pris du temps. Encore une fois, ça a pris du temps. Et oui, il faut savoir que mon école, elle est assez loin, elle est à Nogent-sur-Marne. Et pour ceux qui connaissent un peu l'ERRE-A, c'est à l'autre bout. C'est 1h30 porte-à-porte, de chez moi jusqu'à l'école. Et mes cours, tous les matins, commencent à 8h. Donc, si on fait le calcul, le RER est à 6h30. Moi, je me réveille tous les matins vers 5h30, quelque chose comme ça. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et en fait, quand je me suis inscrite la première année, on m'a tout de suite parlé de l'internat. On m'a tout de suite parlé de l'internat. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était hors de question. Moi, je me disais, vivre sur place avec des gens que je ne connaissais pas, je trouvais ça inconfortable. Et puis, je me disais que de toute façon, ce n'était pas si loin, que j'avais fait des distances similaires pour mes stages, etc. Et que ça allait passer. Et donc, au final, j'avais refusé l'internat. Je sentais que c'était quelque chose sur lequel je devais me pencher, mais je l'avais refusé dans mon cœur. Et je pense qu'à l'époque, je m'a laissée. J'avais la paix d'être chez moi. Mais d'année en année, l'appel se faisait plus pressant. Et en fait, cette année, en particulier, je savais qu'il était temps pour moi de partir de chez moi, mais je ne savais pas où aller. Et donc, du coup, moi, j'avais décidé de faire mon projet à moi. Alors, mon projet, je l'aimais beaucoup, il me tenait à cœur. Je voulais partir en Angleterre. Cette année, j'avais trouvé une école de théologie qui est affiliée à la mienne en Angleterre. Et je me suis dit, mais je veux trop y aller. J'avais commencé un peu à faire les démarches, etc. Et j'adorais ce projet. Et j'avais vraiment l'impression qu'il venait de Dieu. Parce que, voilà, c'était des frères et sœurs qui m'en avaient parlé. Enfin, je ne sais pas. Je me disais, je suis sûre qu'il a envie que j'aille là-bas. Et du coup, je priais. Et vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez ces prières. Les prières où on demande à Dieu sa volonté. Mais du coup, on lui demande qu'il fasse quand même un peu la nôtre. Vous voyez, oui Seigneur, je sens que je serai vraiment bien là-bas. Je sens que tu as vraiment un projet pour moi là-bas. Alors, s'il te plaît, ouvrir les portes selon ta volonté. Enfin, voilà. C'était très drôle. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on m'avait aussi parlé de l'internat. Dans le même temps, on m'avait aussi parlé de l'internat. Et plus le temps passait, plus les portes s'ouvraient pour l'internat. Et plus ils se fermaient pour l'Angleterre. Mais je priais quand même pour l'Angleterre. Vous voyez, je ne voulais pas voir l'internat. Et donc, on arrive fin août. Et bon, la rentrée, c'est en septembre. Il faut quand même se pencher sur les papiers. Parce que tout ça, ça reste factuel. Il faut remplir un dossier, s'inscrire, etc. Et en fait, je repoussais au maximum l'échéance. Jusqu'au moment où je ne pouvais plus, tout simplement. Et en fait, il y a un moment où... Vous savez, quand vous ne voulez pas écouter Dieu, ou quand vous persistez dans votre délire, on va dire, il finit par vous parler clairement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments-là, où il vous dit, OK, maintenant, soit tu acceptes, soit on passe à autre chose, mais tu auras fait le choix. Vous voyez, il vous pousse à faire le choix. Et il s'est passé un moment comme ça. Et moi, je n'étais pas du tout convaincue par cette idée. Je disais à Dieu, mais je ne pense pas que je vais pouvoir supporter l'internat. Parce que, voilà, pour vous dire un peu comment je suis, c'est vrai que j'ai du mal avec les endroits où on vit tous en communauté, parce que je suis très solitaire, malgré tout. Voilà, j'aime bien mon petit coin, j'aime bien être dans ma petite chambre, dans mon petit espace connu. Et du coup, je lui disais, mais Seigneur, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner, cette histoire. Donc, voilà, j'étais très mal à l'aise. Mais je savais qu'il fallait que j'aille. Je savais qu'il fallait que j'aille à ce moment-là. Et donc, je lui ai dit, OK, je vais envoyer les papiers. Je vais le faire maintenant. Le truc, c'est que j'ai fait ça très tard. Et je l'ai fait par obéissance, au final, tardivement. Et le fait de ne pas obéir tout de suite, ça a des conséquences. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce que du coup, comme j'étais en retard, j'ai dû payer des frais, tout simplement, de retard. Et j'ai commencé mon année avec énormément de stress, parce qu'au final, c'était une décision... J'avais la paix pour la prendre, mais je ne l'ai pas pris au bon moment. Et ça a bouleversé, en fait, ma rentrée. Ça m'a mis dans un chamboulement qui n'était pas nécessaire. Parce que je pense que si j'avais accepté dès le départ, je serais rentrée, en fait, dans ce projet de devenir interne beaucoup plus sereinement, en fait. Et en fait, je ne comprenais pas du tout pourquoi est-ce que Dieu m'a appelée à devenir interne. Et dans sa bonté, il a quand même accepté de répondre à cette question-là. Les premiers jours que j'ai passés là-bas, la vie en communauté, c'est un peu comme la vie de famille. On se retrouve à midi, on mange ensemble. On se retrouve le soir, on mange ensemble. On discute. Et il faut vous imaginer, l'internat, on est, je ne sais pas moi, 40, quelque chose comme ça. Donc, vous avez 40 personnalités différentes réunies à la même table. Comment vous dire qu'on est sur un bootcamp du travail des fruits de l'esprit ? Vous voyez ? Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. J'ai insisté sur les points où, bon, pour moi, c'est un peu bancal encore. Et voilà. Et donc, on se retrouve tous. Et il faut apprendre à vivre avec les personnalités de chacun. Il faut apprendre à aimer son prochain, qui parfois peut avoir des comportements qui ne correspondent pas à notre culture, à notre façon de faire, etc. Et en fait, moi, je suis restée une semaine pour l'instant en tant qu'interne. Et pendant cette semaine-là, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré pourquoi est-ce que j'étais là. Parce que, étrangement, j'avais peu de patience face à des choses qui n'étaient pas horribles à supporter. Je manquais d'amour aussi, parfois, vis-à-vis de mes camarades, mes frères et soeurs. Et en fait, là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, particulièrement, à ce moment précis de ma vie, de mes études, Dieu me voulait en tant qu'interne. Et en fait, dans mon exemple, vous voyez que Dieu a été très patient, parce que, ben voilà, j'ai rechigné, j'ai persisté dans ma volonté, etc. En plus, il m'a expliqué assez rapidement pourquoi est-ce qu'il voulait que je sois là. Mais quand je regarde, du coup, l'exemple de Joseph, je suis très admirative. parce que lui, pour le coup, il n'a pas eu tant d'informations que ça. Il a eu la parole de Dieu donnée par l'ange. Et en fait, immédiatement après, il a accepté d'obéir. Immédiatement après, il s'est lancé dans le projet de Dieu, qui clairement, voilà, n'était pas, je veux dire, à ce moment-là, il ne se rendait pas compte, en fait, à quel point ce projet était divin. Ce qui se jouait, à ce moment-là, le dépassait complètement. Mais il est rentré dans ce projet par obéissance. Et donc, obéir à Dieu, c'est accepter d'entrer dans sa volonté, même quand on n'en comprend pas forcément tous les paramètres. Ça peut arriver. Ça peut arriver que Dieu nous appelle et qu'il ne nous donne pas, voilà, l'ensemble du projet, de la promesse jusqu'à l'accomplissement. Et... Il a fait preuve d'obéissance immédiate, Joseph. Et du coup, je pense sincèrement que lui, du coup, il a pu vivre les bénédictions, en fait, de l'obéissance immédiate. Le texte ne nous dit pas qu'il était paniqué à l'idée de comment est-ce que les gens allaient percevoir son comportement ou le jugement, en gros, des gens. Parce que souvent, c'est ça. On a peur d'obéir souvent à Dieu parce qu'on a peur de comment est-ce que les gens vont nous percevoir dans cette obéissance. Parce que parfois, Dieu peut nous demander des choses qui ne font pas sens pour les gens. Mais lui, il ne s'est pas posé ces questions-là. Et je pense sincèrement que, oui, il y a une bénédiction dans le fait de rentrer directement dans le projet de Dieu, une paix, en fait, que Dieu donne une fois qu'on a accepté de suivre son projet. Et j'ai l'impression que Joseph, il l'avait, cette paix. Vous voyez ? Il l'a accepté immédiatement et après, le projet était lancé. Il est resté aux côtés de Marie. Il a joué son rôle de père adoptif de Jésus. Et même dans le reste des évangiles, on voit que Joseph, il est toujours là. Il tient son rôle de père. Il soutient sa femme. Il accompagne son fils. Quand on lui a demandé de partir en Égypte, parce qu'Hérode était une menace, il a pris sa femme, son fils. Ils sont partis. Il ne pose pas de questions. Il suit le Seigneur à chaque fois, fidèlement. Donc, je ne sais pas si ce matin, vous avez l'impression que Dieu vous demande de faire quelque chose. Peut-être. Peut-être que c'est juste un coup de fil à passer à quelqu'un. Vous avez quelqu'un en tête depuis un moment et vous vous dites « Ah, il faudrait que je l'appelle. » Je ne sais pas si c'est une action beaucoup plus radicale qui vous demande de prendre dans votre vie. mais si vous luttez avec ça ce matin, je voudrais vraiment nous inviter tous à demander à Dieu de nous aider à rentrer dans sa volonté, de nous aider à vraiment faire ce qu'il nous demande. Si c'est votre cas, vraiment, prions pour ça. Le changement n'est pas le fruit du hasard, mais d'un choix. J'ai compris cette phrase vraiment en choisissant de laisser Dieu bouleverser ma vie, mes plans. Je l'ai vu, en fait, les fruits de ces décisions dans les changements qui ont suivi. Le changement n'est pas le fruit du hasard, mais d'un choix. On choisit d'obéir à Dieu et après, on peut voir des changements. Et obéir à Dieu, ça implique tout d'abord qu'on doit l'écouter. On ne peut pas obéir à ce qu'on n'a pas entendu. On ne peut pas, oui, faire ce qu'on ne nous a pas demandé de faire, ce qu'on n'a pas compris, en fait. Et il nous appartient d'écouter Dieu. Dieu nous laisse cette liberté-là. On a le choix. Écouter Dieu est un choix. Et je pense qu'on doit se placer dans une disposition qui nous permet vraiment d'écouter Dieu. Joseph, il était dans sa réflexion. il se demandait un peu comment il allait faire. Il ne voulait pas déshonorer Marie. Et l'ange intervient après ça. Donc, il a accepté de mettre sur pause sa réflexion, ses inquiétudes pour écouter ce que Dieu avait à lui dire. Et Julien, il nous parlait du temps et de l'importance de comment est-ce qu'on gère notre temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose de primordial, en fait, de se dire qu'écouter Dieu, ça doit prendre plus de place dans notre temps que tout le reste. Que les questionnements qu'on a justement par rapport à tel ou tel projet. Est-ce que je dois quitter ce travail ? Oui, mais alors du coup, ça ne va pas rentrer dans mon plan sur 5 ans ou 10 ans pour acheter cette maison parce que la grise, vous voyez, ce genre de réflexions-là qui peuvent prendre beaucoup de place. Écouter Dieu, ça doit être notre réflexe dans ces moments où on doit faire des choix, dans ces moments où Dieu parfois a son mot à dire en fait, enfin, il a tout le temps son mot à dire mais où il veut nous dire quelque chose justement sur les projets à venir. Donc, oui, passons du temps à écouter Dieu plus qu'à réfléchir nous-mêmes sur ses projets. Et donc, je l'ai dit plus tôt, obéir, ça implique aussi parfois de faire sans forcément tout comprendre. C'est important à un moment donné quand on est bloqué de juste se mettre en marche. Voilà. Se mettre en mouvement, ça débloque des situations. Je repense du coup à ce que je vous ai dit. Au bout d'un moment, on arrivait, on était à une semaine du mois de septembre, j'avais pas d'issue, je t'ai pas inscrite, je savais pas où aller. Il fallait absolument que je prenne une décision. Et le fait de m'inscrire pour devenir interne, même si moi, j'étais pas forcément convaincue, bah, en fait, ça a tout débloqué. Vous voyez, j'ai compris. Très rapidement, Dieu a donné une explication à tout ça. Il était même pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Il m'a encouragée en ce sens. Donc, Dieu nous exprime sa volonté, mais il nous donne pas forcément tous les détails. Et c'est à nous, c'est à nous de faire le choix de nous mettre en marche. Et oui, nos projets ne sont pas mieux que les siens, ou plus pertinents. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle souvent, parce qu'on peut avoir cette impression. moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. On peut avoir l'impression que, bah, oui, non, là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est là où je dois aller. Mais non, nos projets ne sont pas plus pertinents que ceux du Seigneur. et je pense que le Seigneur, il ne nous demande pas seulement, vous voyez, de nous exécuter. Je pense que l'obéissance, elle va vraiment au-delà de ça. Je pense qu'il nous demande vraiment d'accepter sa volonté. Vous voyez, avec notre cœur, en fait, il nous demande vraiment au-delà de juste faire, d'accepter que, parce qu'il nous a aimés, parce que c'est le Dieu trois fois saint, parce que c'est le Dieu créateur, parce que c'est celui qui s'est sacrifié pour nous à la croix, parce que lui, il a obéi jusqu'au bout par amour. Il nous demande d'accepter dans notre cœur cette volonté. Et je pense que, pour lui, c'est vraiment ça, en fait, l'obéissance. De nous soumettre, tout simplement, à sa volonté, au-delà de toutes nos inquiétudes, toutes nos incompréhensions, tout ce qu'on peut mettre, en fait, au-dessus de sa parole, son autorité. Et cette question du cœur et d'accepter sa volonté dans notre cœur, c'est une question qui a été abordée beaucoup par les prophètes. Les prophètes regardent beaucoup au cœur. Et je voulais citer Esaïe, au chapitre 29, le verset 13, qui dit, « Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain. Une leçon apprise. » Moi, ce verset, il me frappe parce que je vois vraiment l'importance que Dieu donne au cœur. L'importance que Dieu donne au fait qu'on ne soit pas dans une démarche de « Ah ben, oui, j'ai entendu Dieu me le dire, je suis clairement opposée, mais je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse. » Par pur pharisianisme, en fait, vous voyez. Non, ce n'est pas ce qu'il cherche. Dieu, il veut vraiment notre cœur, il veut vraiment qu'on soit dans une démarche où on a une crainte saine de lui, où on se dit « Mais il est tellement au-dessus de moi, mais il sait forcément ce qui est mieux pour moi. Il sait forcément où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois me trouver, à quel moment je dois y être. » Vous voyez. Il attend vraiment cette soumission du cœur de notre part. Alors, vous voyez, frères et sœurs, apprenons à avoir confiance en notre Dieu. Comme je disais, c'est vraiment celui qui s'est incarné dans son Fils, qui a obéi jusqu'au bout, qui a permis, du coup, par son obéissance, de racheter toutes nos fautes. C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Et oui, il nous a rendus libres par ce sacrifice et il nous a donné la possibilité, justement, de choisir, de l'écouter, de choisir, de marcher avec lui. Et son obéissance, elle a été ancrée, ancrée profondément dans son amour. Jean 14, 31, « J'aime le Père et je fais ce que le Père m'a commandé. » Jésus accomplit la volonté de Dieu parce qu'il aime son Père. Et il nous demande, il nous demandera, il demandera à ses disciples par la suite de faire la même chose, de suivre le Père, d'obéir au Père parce que nous l'aimons. Dieu veut notre cœur. Donc, je voudrais nous laisser avec trois questions ce matin et je voudrais qu'on prenne un petit temps juste après pour réfléchir à ces questions, là où on est, à notre place, juste avant de prier. Tout d'abord, est-ce que je suis trop occupée pour écouter Dieu ? Dans ma vie, en ce moment, faire un petit état des lieux sur nos activités. Deuxièmement, est-ce que j'accepte de laisser Dieu bouleverser ma vie ? Est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels je suis un peu réticente à être bousculée par Dieu en ce moment ? Et enfin, ai-je confiance en Dieu ? Même quand rien ne fait sens selon mon point de vue. Donc, suis-je trop occupée pour écouter Dieu ? Est-ce que j'accepte de le laisser bouleverser ma vie ? Et est-ce que j'ai confiance en Dieu même si rien ne fait sens selon mon point de vue ? Je vous invite vraiment que chacun puisse, à sa place, dans l'intimité avec le Seigneur, prendre un temps pour demander à réfléchir sur cette question. On va prendre cinq petites minutes et je conclurai dans la prière. de la prière.